Baba Kargay est secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du rail. Nous avons dit que c'est un chemin de fer. Quelle importance est-elle dans le Sénégal ? Oui, c'est un chemin de fer. L'importance est-elle dans le Sénégal. Un chemin est-il que nous avons dit que nous sommes dans le Sénégal. Nous avons dit que nous avons dit qu'on a augmenté la capacité d'accueil de la Sénégal. dans le transit maritimes. Donc, il y a des difficultés qui sont en train d'apporter des facilités relevées. Donc, il y a des problèmes de transport. En matière de transport de masse, les trains sont appropriés pour maintenant assurer la continuité de la vie. Donc, il y a des bateaux qui sont en train parce qu'il faut savoir que Sénégal, la particularité moi, intérieure au pays non seulement amène à une production assez importante mais je pense que je pense que il y a des choses comme le phosphate, zircon, ferbeck, il y a sans compter aussi la production du gaz à masse avec une nouvelle ligne qui est en train de faire beaucoup de choses. Donc, il y a des choses intérieures au pays et on a assez de production qui est en train de faire qui est en train de faire de la production. Si vous avez une situation géographique au Mali, vous savez, Mali est un pays qui est en train de faire un port, il y a un petit transit qui est en train de faire le port de Dakar, donc, il y a des choses en Sénégal qui sont en train d'opportunité pour développer un pays qui est en train de l'internet. Les座iens qui sont en train qui sont en train et les gens n'ont pas de la communication qui est en train de travailler au Mali. et c'est à yo yo pour boc au rôle et donc sous semaine d'affaires dior et waton harcan en gandramonti mom donc ou n'y a pas mené camion et d'auti talibé d'un roi n'y a pas de son ou à nier pour non seulement d'un roi n'accident y roi n'est aussi embouteillage et amdicante et dakar de côté jamia diobibou ni d'un ou dit d'un mali mais aussi épargner investissement et n'y a ni de ce sont nous tali année bonnet n'y a de ce qui est investissement comme y a eu groupes de ride cote à jac donc loulou le pedal so cohole dang et cami noun yal la def n'y a djaglèl a eu opportunité york a ni chemin de fer mon monou n'y a que son oum rio donc on n'a qu'un ni amna programe boune fit en kenam boham ni ambitionne de fnl amna Nous avons réalisé un développement qui nous permettra de transporter des marchandises fraises sur 24 millions de tonnes par an. Nous avons 75% sur nos territoires nationaux qui nous servent par le chemin de fer. Nous avons 30 000 camions qui nous servent sur Talibi. Nous avons créé 180 000 emplois pour nous. Nous avons réalisé un projet qui nous permet de régler les petits détails actuellement dans le secteur ferroviaire. Nous avons aussi encouragé le financement. Nous avons réalisé un projet qui nous permettra de retrouver le chemin de fer dans le secteur ferroviaire. Nous avons réalisé un projet qui nous permettra de relancer le chemin de fer dans le secteur ferroviaire. Nous avons réalisé un projet qui nous permettra de réaliser un projet de ferroviaire. Nous avons réalisé 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 un projet de ferroviaire. nos stratégies de ferroviaire. Nous avons réalisé un projet de ferroviaire à�éledire du Khraya. Nos opponents ont réalisé un projet d'essence de vuelже de M newco. Nous sommes réalisés à l'institution. Nous avons provédi l'investissement de Fab Sainte Le Fetroviaire. Nous avons réalisé un projet de construction d'erweise des manifestants à travers nous et avons ACF le travail comme toutes les relations avecferroviaires. Nous avons donc connu un projet de ferroviaire et R disturbancement sur le ferroviaire. que le chef de l'État djougé-tchès nous dit dans les semaines à venir que l'État va démarrer et nous allons démarrer le chantier. Parce que nous avons dit que nous avons attendu et que nous avons commencé à faire des promesses que nous avons réalisées et à décourager les acteurs pour, comme actuellement, le chemin de l'État est de collaborer et d'accompagner le chef de l'État dans sa politique ferroviaire. Pour le faire, pour le faire, pour le faire, nous allons faire des acteurs ferroviaires. Donc, nous avons dit qu'on espère que cette fois-ci, une fois que le lancement soit fait, nous allons faire des travaux qui vont démarrer. Nous allons faire des travaux pour que nous devons faire des travaux. Nous allons faire des travaux. et nous allons faire des travaux. Nous allons faire des travaux. Nous allons faire des travaux. parce que nous allons faire des travaux. de voyageurs. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle ville de Djamnyadjou, des zones industrielles, des infrastructures, notamment avec le stade Sénégal, avec l'esphère ministérielle EFANEC, l'aéroport AIDB Boudjass. En termes de délocalisation et d'infrastructures, il y a beaucoup de moyens de transport, qui sont très facilement et confortablement. Donc, nous avons dit qu'il y a une ville de Djamnyadjou, et nous avons dit qu'il y a une ville de Djamnyadjou, et nous avons dit qu'il y a une ville de Djamnyadjou, mais nous avons dit qu'il y a une ville de Djamnyadjou, en facilitant, en réduisant les embouteillages et autres, parce que des fois, nous avons dit que des embouteillages, nous avons dit qu'il y a une ville de Djamnyadjou, une ville de Djamnyadjou. Donc, nous nous avons dit qu'il y a une ville de Djamnyadjou à l'importance du train express régional. parce qu'il y a des choses importantes pour apporter cette assistance sur les difficultés que la population Dakar au Royaume-Uni en termes de déplacement. Donc, nous avons vu qu'il y a des gens qui nous aident à l'économie, 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 à l'économie et à l'objectivité. Donc, nous avons une analyse qui éthique les trains tribunaux et les infrastructures. Ils sont sans doute de vider à l'économie que ce n'est pas. Je pense qu'il n'arrive pas à l'économie, qui n'a pas tant que achats. Il s'agit d'un hôpital public, on n'arrive pas à tenir compte qu'il n'y a pas de droits. Il s'agit d'une population que les trains 불�ent à l'économie. Donc, le train express régional c'est pareil. Dernière question, Babakar Gaye. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le chemin de fer. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le monde ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises. On a toujours compris la vision du chef de l'État. On a toujours compris la vision du chef de l'État, d'accompagner, d'accompagner, de faire tout notre possible. On a toujours compris la vision du chef de l'État, d'accompagner, 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 d'accompagner. Donc, depuis que nous avons approché DBF en 2020, il y a une intégration dans la nouvelle entité qui est le chemin de fer du Sénégal. Donc, nous avons vraiment un traumatisme, si beaucoup de l'État a dit, malgré qu'ils ont toujours collaboré et d'accompagner le chef de l'État dans sa politique ferroviaire. Oui, mais nous avons vu la carrière, Inch'Allah, une fois que les travaux de lancement seront faits, le chef de l'État va encore manifester son sens de solidarité. Et aussi, nous avons vu la carrière, parce que sur un aspect, il faut dire que nous, malgré les difficultés, nous avons vu que nous avons vu un salaire, comme nous avons vu un secteur, nous avons vu le président, nous avons vu l'État de l'État de l'État, nous avons vu l'État d'accompagner, nous avons vu que nous avons vu l'État d'accompagner, pour développer, nous avons vu l'économie, nous avons vu une activité, c'est-à-dire le transport de fret entre Dakar et Bamako, je pense aussi qu'il est de la responsabilité de l'État du Sénégal de nous réintégrer dans une entité appropriée, donc pour que nous avons vu une tranquillité et une assurance sur notre avenir. Merci beaucoup, Babakia Gaye, Rémi Fémi, vous avez vu votre disponibilité ? Je vous souhaite que vous avez vu votre disponibilité, Rémi Fémi. Voilà, Mme Fateli Yoiai, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du rail. Ok, merci. Ok, merci.